Bonjour Bonjour tout le monde Pour tout vous dire, je ne comptais pas acheter le nouvel album de Riverside En effet, le single Friend or Foe m'avait profondément agacé Il m'était arrivé un peu la même mésaventure avec leurs précédents disques qui aujourd'hui figurent parmi mes préférés de leur discographie Alors bon, ça fait réfléchir C'est Radio Herderine qui a tranché le débat avec sa chronique qui, sans être dithyrambique, donnait envie d'écouter la galette quand même ID Entity est arrivé en même temps que le set 10.316 de chez Lego C'est donc en assemblant ces 6167 petites briques de toutes les couleurs que je me suis plongé dans la découverte de ID Entity et ses 11 morceaux si on compte le CD bonus Des titres de 5 à 13 minutes dont deux instrumentaux présents sur le second disque Alors Stéphane avait raison Comme bien souvent Ce qui est particulièrement agaçant en fait Le dernier Riverside s'écoute bien et ce malgré un retour marqué vers les 80's ainsi qu'une faute de goût au début du troisième morceau Oui, vous savez, cet avertissement qui semble marrant la première fois et qui, au bout de la troisième écoute devient particulièrement horripilant Alors j'ai l'impression que Marius avait pas mal de comptes à régler avec cet album A l'intérieur du livret, vous trouverez des paroles où transpire la colère ainsi qu'un regard tout sauf bienveillant posé sur notre société A contrario, la musique de ID Entity est relativement progressive parfois très mélodique et les orgues vintage de Michal comme la douce voix de Marius réchauffent ce rock venu de l'Est Oui, c'était bien entendu prévisible J'ai un faible pour le titre fleuve The Place Where I Belong Justement pour ces orgues qui côtoient la guitare acoustique Et même s'ils comportent de beaux passages je suis un peu moins emballé par Self-Aware à l'écriture nettement plus rock entre Police, Haha et Rush Le second disque, comme bien souvent est dispensable surtout les versions single de Friend or Foe et de Self-Aware les deux morceaux que j'aime le moins Mais tant qu'à faire expédier un CD j'ai pris la version Deluxe parce que c'est vrai quoi je le vaux bien, n'est-ce pas ? ID Entity n'est certainement pas le meilleur album de Riverside mais vous passerez un bon moment sans compagnie et sa couverture comme le livret sont assez réussies sauf peut-être pour le titre Big Tech Brother qui tranche trop avec le reste Je lui préfère toutefois le sombre Wasteland qui reste mon Riverside préféré avec Shrine of a New Generation Slaves Bon, j'espère que vous avez aimé cette chronique N'hésitez pas à partager dans les commentaires votre avis sur cet album et si vous appréciez la chaîne Chronique en images abonnez-vous Bonne semaine à tous et à toutes Bisous Sous-titrage ST' 501